Je suis Frédéric Fellier, je suis directeur Europe du Nord pour le groupe Planasa et je m'occupe ici de l'exploitation d'harbonne pépinière sur le site du BARP. Donc ici on a 350 hectares d'exploitation, sur ces 350 hectares on a 140 hectares d'asperges blanches et on est ici dans la serre photovoltaïque où on produit de l'asperge verte. La société d'harbonne, c'est une société qui est agriculteur et pépiniériste depuis 1887 et on est sur le métier de l'asperge sélectionneur depuis 1973. On est producteur d'asperges depuis à peu près 10-12 ans où on a décidé d'utiliser ce site idéal en terre de Gascogne pour produire des asperges blanches et des asperges vertes avec cette opportunité de serre photovoltaïque. Pour nous ce qui est très important c'est la période de l'irrigation. Pendant l'été il fait extrêmement chaud, on est dans des sables donc il est très important pour nous de maîtriser précisément l'irrigation des aspergerais pour être sûr que toute la phase végétative se passe de manière harmonieuse. Donc nous le producteur d'asperges on a deux outils, la gouge pour récolter l'asperge blanche et on a aussi cet outil qu'on a développé ici spécialement pour récolter l'asperge verte. Le matin pendant la campagne d'asperges, la première chose que je fais c'est que je vais à la station pour regarder les asperges lavées, taillées, pour voir si c'est la récolte d'ir a été bien faite. Notre engagement environnemental ici sur Darbonne il est important, on a des produits qui sont HVE, à haute valeur environnementale, mais aussi notre petit plus c'est que on a plus de 100 hectares en micro-irrigation, ce qui nous permet d'apporter la juste dose d'eau au bon moment avec la juste dose de fertilisants. Une de nos innovations ici sur l'exploitation, c'est de produire des asperges vertes sous serre photovoltaïque, ce qui nous permet d'allier le côté écologique et en même temps le côté production, car ça nous fait produire des asperges qui sont extrêmement tendres, fondantes et sucrées, et ça c'est vraiment quelque chose qu'on a d'unique sur l'exploitation. J'aime bien manger l'asperge, l'asperge verte notamment avec du jambon et un oeuf mollet, parce que ça fait une association sucrée, salée, l'asperge verte spécifique est bien sucrée, le jambon est salé et puis après il y a l'onctuosité de l'oeuf mollet qui vient couvrir le tout, qui moi j'adore.